On se fait un peu suer, non ? C'est normal, c'est dimanche. Tu veux chanter ? Non, je vais me les mordre. Attends, tu m'as donné une idée. Il y a longtemps que ça me travaille. Faut être deux. Tu as tout à fait la binette de l'emploi. Incroyable ! On va avoir un culot pareil ! Dimanche, nous allons s'ennuyer comme ça dans notre âme, je ne vois. C'est du joli, ça. C'est impossible, enfin. Laissez-nous tranquilles. Bien sûr, personne ne bouge, hein ? C'est des trouillards, s'ils suivent, bien assis sur leur siège, hein ? Vous ne dites rien, vous. Vous restez avec votre journal. Les italiens et les espagnols, ça ne vous intéresse pas, hein ? Ça vous suffit, d'ailleurs. Mais attends, les turcs, maintenant. Les arabes, âge-mêmes. Pas possible, ça. Moi, je vous le dis, hein, monsieur. Mademoiselle aussi, là. Si ça continue comme ça, hein ? Ben, au jour, on aura les nègres dans nos tramways. Faut des danses avec des lolos en l'air. Blum, 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 blum. Non, mais c'est pas incroyable. Des tam-tam, des batteries, et tout ce qu'on veut. Incroyable, ça. Incroyable. Mais faites quelque chose pour qu'ils s'arrêtent, non ? Quelque chose vous-même, puisque vous êtes si malins. Alors, le proche-ci, ça va comme ça, hein ? Monsieur a raison, n'est plus chez nous, ici. Exactement, n'est plus chez nous. Oups, d'amor ! Ceci se passait le 12 décembre. L'affaire du tramway faillit mal finir, lorsque Pierre et Paul tentèrent d'expliquer aux voyageurs qu'il s'agissait d'un jeu.